C'est compliqué de vivre avec l'autre, avec soi, ça va, et encore, mais avec l'autre, c'est fou ce que l'autre est différent. Tiens, d'ailleurs ça signifie qu'on est seul à ressembler à soi-même. On est seul à vraiment savoir qui on est, comment on se sent. On est seul à voir un paysage avec nos yeux, seul. L'avantage, c'est qu'on est tranquille chez soi. Même si certains souhaiteraient posséder quelqu'un d'autre, ils tentent l'affaire violemment parfois. Même ça, ça ne dure pas. L'intrus passe et le propriétaire, lui, il reste. Ça peut lui laisser un peu de ménage à faire, mais il reste. Soi-même, c'est pour la vie. Bon, où j'en suis, moi, là ? Ah oui, l'autre. Donc la première chose que nous apprend l'autre, c'est qu'on est seul chez soi. Seul dans sa maison. A nous d'en faire un palais, un tour d'eau, une chambre d'eau de correcte, ce qu'on veut, c'est bien le seul endroit dont on puisse faire ce qu'on veut. La deuxième chose que nous apprend l'autre, c'est que chez lui, ce n'est pas chez nous. C'est comme la maison d'en face, ce n'est pas chez nous. Et si on était le propriétaire de l'autre, on n'aurait peut-être pas fait pareil. Ni la déco, ni la disposition des pièces. Dis donc, tu as vu, la cuisine chez machin, elle n'est pas pratique. Le papier peint, c'est bizarre quand même, ses couleurs, moi, je n'aurais pas fait comme ça. Bon, on peut aussi adorer la maison de l'autre. Presque, on la voudrait plus que la sienne. Mais ce n'est pas sûr qu'on y serait bien. C'est fou, ce que l'autre est différent. C'est très net, par exemple, au quotidien. Et on n'a plus rien. Au hasard. L'autre n'aime pas faire le lit seul. Il dit à l'un, tu viens ou fais le lit ? Et l'un répond, il ne faut tout de même pas avoir fait l'ENA pour savoir faire un lit. Et l'autre se fâche. Il voulait juste aller plus vite. Ou alors, faire le lit représente une souffrance depuis sa plus tendre enfance. Ce texte s'intitule l'autre. Il est de moi. J'aime écrire. Et j'aime aussi...